Les requins tigres et bulldogs dans le viseur d'un nouveau dispositif qui vise à mieux prévenir les attaques en 2020. Quels seront les moyens mis en place pour mieux repérer et capturer les prédateurs ? Le sous-préfet de Saint-Paul répondra en direct à ces questions. La lutte anti-requins se poursuit et évolue à La Réunion. Ce matin, un nouveau dispositif censé être plus performant, notamment pour la pêche préventive des requins tigres et bulldogs, le long de nos côtes a été dévoilé. Olivier Tinturier, le sous-préfet de Saint-Paul, est sur place. Il répondra à nos questions. Vous êtes là, M. Tinturier. Avant de vous demander quels sont les nouveaux moyens déployés pour les captures, aujourd'hui sont-ils efficaces pour limiter les attaques, M. le sous-préfet ? Oui, M. Cazot, bonjour tout d'abord. Ce matin, nous avons dressé un bilan de ce programme réunionnais de pêche de plat prévention qui consiste à prélever les requins tigres et bulldogs en maraude le long des côtes ouest de la Réunion. Ce programme, je peux vous répondre de manière très claire, est efficace. C'est-à-dire que là où nous pêchons, nous n'avons pas d'attaque. Et lorsque nous ne pêchons pas, et malheureusement, l'attaque fatale sur Kim Mabouli le 9 mai dernier l'a démontré, eh bien, des attaques se produisent. Aujourd'hui, nous en sommes à 33 requins bulldogs prélevés et 122 requins tigres, ceux depuis mars 2018. C'est un programme qui non seulement est efficace, mais qui est remarquablement vertueux, unique au monde, basé sur des technologies qui ont été inventées ici à la Réunion. Je pense à la palangre verticale avec alerte de capture, donc avec un signal GPS, qui permet aux pêcheurs d'intervenir très vite et de limiter les prises, enfin, en tout cas, le décès des prises accessoires, puisque aujourd'hui, nous en sommes à plus de 80% de taux de survie de nos prises accessoires. Il y a des prises accessoires, mais elles sont limitées d'abord parce qu'on essaye de cibler les requins. C'est 37% de nos prises qui correspondent à des requins tigres et bulldogs. Il y a des prises accessoires, mais encore une fois, on a un taux de survie de ces prises accessoires qui est absolument unique au monde. Aucun d'États au monde ne parvient à de tels résultats. C'est le prix d'une technologie réunionnaise. C'est un programme qui est vertueux, puisqu'on a des opérateurs, des observateurs indépendants à bord des navires de pêche, qui se veut durables et exemplaires. Monsieur le sous-préfet, quel va être l'objectif pour vous, pour la Réunion, en termes de nombre de captures pour l'an prochain ? Il y a un nouveau dispositif, de nouvelles techniques qui vont être mises en place ? Alors, nous poursuivons le programme tel qu'il est bien en place aujourd'hui. On a un peu moins de captures de requins bulldogs, mais c'est bon signe. Ça veut dire que le programme poursuit ses effets. La nouveauté 2020, ça va être le marquage et le suivi des prises accessoires. Pour mieux connaître le comportement de ces prises accessoires, il y a un protocole qui va être rétabli d'ailleurs pour se faire avec la réserve marine de la Réunion. On va marquer les prises accessoires et on va les suivre grâce à des balises pour mieux cibler encore ce programme de pêche. Merci Olivier Tinturier de bien avoir voulu répondre à nos questions sur Antenne Réunion.